J'ai un bouton là ? Un deuxième là ? Tu tournes aujourd'hui ou pas ? Ouais Coucou les bébés ! Non je rigole Coucou la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous remercie Alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner et ainsi qu'à activer la cloche de notification Pour ne louper aucune notification lorsque je posterai de nouvelles vidéos Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai un gant sale En fait c'est parce que j'étais déjà en train de me maquiller Vu que les produits que je vais utiliser là-bas On va en venir Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, je vais tester la marque de Aujourd'hui je vais tester la marque de Maeva Genam Voilà sa marque c'est Maeva Genam Beauty Voilà j'ai passé une commande sur son site Je me suis procuré un blush, un highlighter, un bronzer, une poudre libre et un jalèvre Je ne savais pas si je devais prendre une palette ou pas Enfin je ne suis pas trop fan des palettes vous-même vous savez Je suis plutôt make-up de tous les jours quoi Donc je me suis procuré ces produits Je les ai reçus dans un carton On va voir mon adresse je pense Donc je vais ouvrir le carton Je les ai reçus dans un carton de chez Je crois qu'on a vu aussi mon adresse Je disais je les ai reçus dans un carton de chez Colissimo Voilà ensuite Bah j'ai une petite Je pense que c'est une petite dédicace Enfin Ouais une petite dédicace Genre il y a écrit merci pour votre commande Maeva Genam Ouais Maeva Genam Avec une photo d'elle et son logo juste en bas Je trouve ça grave cute En plus elle est grave belle dessus et tout Genre vraiment Vraiment on flick c'est le cas de le dire Ensuite derrière bah il y a ses réseaux sociaux Et son site Ouais son site Du coup voilà Ensuite bah dans le carton Il y a un papier bulle Il y a un papier bulle Après là il n'y a plus rien dedans Ensuite je vais enlever Le papier bulle Et là je vais retrouver en fait mes produits Je vais faire attention parce que ce serait dommage en fait de les passer Alors nous avons Le tout premier produit que j'ai acheté C'est une poudre libre J'ai vu que sur le site c'était C'était genre vraiment bien pour les peaux noires Du coup je l'ai pris en teinte Il me semble que Attendez bah j'ai Il y avait une facture dans le colis que j'ai reçu C'est une facture avec bah les produits Du coup la poudre libre Je l'ai prise en teinte En teinte Je l'ai prise en teinte Tara Je suis désolée si ma caméra Vous voyez un contraste élevé J'arrive pas trop à gérer mon nouvel iPhone Donc du coup Je vous prie de m'excuser Ensuite alors là Nous avons l'highlighter Je vais encore rien dire dessus Je vais les tester avec vous Je vais pas faire de swatch Enfin quoi que si en fait Je peux faire des swatchs Personne m'a interdit Un petit packaging franchement C'est trop Oh il est trop chou Déjà en plus Déjà en plus en forme de diamant En plus elle est trop belle dessus Genre elle est vraiment trop belle J'aime beaucoup Je sais pas si vous voyez correctement Mais ça se présente comme ça Donc je vais faire un swatch en direct Je crois ça va envoyer Guetter s'il vous plaît Genre j'ai juste fait ça Ça c'était le reste de ce qui est resté sur mon goût Franchement ça promet Franchement j'ai hâte de le tester Donc voilà c'était tout pour l'highlighter Ensuite du coup Oh ça Je l'ai fait tomber Est-ce qu'il s'est cassé Non Résistance 10 sur 10 Franchement je viens de le faire tomber Là il s'est pas cassé Donc je l'ai pris en teinte jade Franchement J'ai vu qu'en fait C'était l'highlighter le plus Le plus doré qu'elle avait Les autres ils étaient un petit peu Genre rose etc Et enfin Moi j'aime l'highlight Qui brille comme Un rayon On va passer au blush Il se présente comme ça Elle est magnifique dessus Elle est trop belle Je l'ai pris en teinte Yelena Yelena comme le prénom d'une copine à moi Je sais pas si c'est moi qui l'ai déjà sali Ou il était déjà sali Mais peu importe Franchement ça me dérange pas Un petit coup de Et puis c'est bon quoi Enfin pas la peine d'en faire Des tonnes Je vais faire un swatch aussi Hop Wow Je sais pas si vous voyez Franchement Ça promet J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte Le secret d'un teint parfait C'est le blush Le blush ça fait toute la gif Voilà je pense que Ça va être un bail Je pense que ça va être un bail Ensuite Passons au bronzer Encore une photo d'elle Voilà Trois photos différentes Il y a un beau petit miroir Coucou Youtube Vous voyez Je suis bête Enfin bref J'ai pris un bronzer En teinte Bon Il y a écrit MG15 Mais Sur la facture Il y a écrit Anaya Je l'ai pris en teinte Anaya Je pense que Ce ne sera pas utile De faire un swatch Je me maquillerai directement avec Voilà j'ai assez parlé Sans plus tarder Bon on va commencer A utiliser les produits Ah J'ai oublié Hop Je l'ai reçu dans un papier bulle à part Voilà Hop On va l'ouvrir Franchement Il se ferme bien C'est déjà bien Il y a tout ça dedans Donc ouais c'est pas mal Ah oui excusez moi Je l'ai pris en teinte Anushka Commençons Bah je vais commencer par mettre La poudre libre Car Bah j'ai déjà mis De l'anti-cerne J'ai maquillé mon teint Et mes sourcils uniquement J'ai mis de l'anti-cerne Donc ça sera une fois après Avoir fixé mon teint Que je vous dirai Si la poudre baking Elle me dérange Ou elle me dérange pas Mais Appliqueons-la ensemble Voilà Apparemment Elle est salissante De ce que j'ai vu Dans certaines revues Mais franchement Enfin ça reste une poudre libre Genre Je suis habillée en noir J'aurai sûrement des tâches C'est logique en fait Genre c'est pas La faute de Maëva Guénam Genre ça reste une poudre libre Soyons réalistes S'il vous plaît Je pense que je vais devoir La refermer avec le bouchon Moi j'aime trop le bouchon Parce qu'il y a un relief La bouche en fait Elle a un relief Bah un petit peu comme Les lèvres de Maëva Genre elle ressorte quoi Elles sont La bouche elle est bien pulpeuse Il n'y en a pas trop qui s'est mis Donc je vais recommencer Bah je vais commencer déjà Par appliquer ça Parce que ça a un coup Bah ça va suffire Bon Je reviens Mettre de l'anti-cerne Parce que je sais que Il a séchi Avec la lumière activée Etc Enfin bref J'ai vu dans certaines revues Il y a des filles Qui ont reçu Leur produit dans un petit sac En satin Avec des petites ficelles Roses Bah moi je les ai reçues Dans un carton Avec Avec du papier bleu Bon après Je suis contente D'un côté De ne pas les avoir reçues Dans une enveloppe Voilà dans les enveloppes De façon façon là C'est dommage en fait Enfin Ce serait mieux Si tout le monde Recevait la même chose En fait Parce que Si vous voyez Toutes les revues Et bah Personne Presque personne A reçu la même chose Genre Gaëlle Garcia Je crois Elle les a reçues Dans un carton D'autres youtubeuses Dans Dans des enveloppes Enfin bref Là il n'y avait pas De papier bulle Moi il y avait des papier bulle Et un carton C'est déjà bien Donc voilà Mais bon c'est dommage Mais c'est pas grave Je viens imbiber le pinceau Je viens taper Comme un billet sur plus Toilet Pour l'instant J'ai presque rien à dire En fait J'arrive pas A sortir des critiques Ou autre On continue Certains vont être choqués De la façon Dont je mets Mon baking Mais Pour celles Qui me suivent Elles savent déjà Que moi En termes de baking C'est tout baking Plus tu mets de la poudre Et plus tu matifies ton teint En fait C'est parce que C'est ma façon à moi De matifier mon teint En fait Genre vous verrez A la fin De toute façon J'en mets aussi Sur le devant De mes sourcils Voilà Comme d'hab en fait Genre je Je me maquille Avec les produits De Maëva Guenam Mais tout en suivant Mes habitudes En fait Et c'est là Que je vais voir S'il y a Si il y a un changement De peau Je viens de l'estomper Enfin quand je dis Estomper C'est que Tu sais genre Je viens dépasser Un peu Parce que sinon Ça fait une démarcation Genre entre La poudre libre Et le bronzer En fait Et moi je veux vraiment Que ça se Fend À la fin Donc je viens estomper En baking J'ai fini Bah là Je sais pas si je laisse poser Ou pas Parce que je sais pas Si ça va me laisser Un effet plâtre Ou pas Mais pour l'instant Genre vraiment J'aime bien Je sais Et je le sens Que cette poudre Je vais l'utiliser En fait Bah tout le temps Et avec la fin Le reste de poudre Qui reste sur mon pinceau Je sais pas si vous voyez Mais genre Il reste vraiment Des miettes Je viens en mettre Sur mes sourcils Je sais pas si vous Vous faites un baking À vos sourcils Mais moi j'aime bien J'aime bien J'aime bien Voilà J'aime bien J'aime bien Ensuite Je vais laisser poser le baking Je crois Parce que sinon Ça va changer de mes habitudes Etc Et comme je vous ai dit Je vais vraiment me maquiller Avec les produits De My Vaginam Tout en gardant mes habitudes En fait Pour voir s'il y a Un réel changement À la fin Donc je viens faire Mon contour Avec le bronzer Par contre Je vais en mettre Vraiment un peu Parce que j'ai vu des revues Là Genre vraiment Elles en mettaient Sur leur cause Et puis galère Donc je vais vraiment En mettre légèrement Je vais pas abuser Pour ensuite Après me plaindre Donc D'abord Je vais le mettre Avec un pinceau Biseauté Je sais pas Enfin Je sais même pas Comment ça s'appelle Je me maquille Mais en terme de maquillage Voilà C'est à revoir Je vais le faire Je sens déjà Que la poudre Elle a bougé Genre Passons Au bronzer Franchement J'appréhende vraiment Cette partie là Franchement J'ai bien fait D'en mettre Un tout petit peu Parce que je sais Que ça va donner Un truc de ouf En fait Là je peux Me permettre D'en remettre Oula J'ai abusé Là Bon je vais pas abuser Non plus Mais Ça c'est déjà bien Genre à la fin De ton make up Tu seras grave En mode Tu veux savoir Qui je suis Attends je vais te lire Je suis Je suis Ma Evaguenable Je veux savoir Qui je suis Je veux savoir Qui je suis Ma Evaguenable Je maquille à l'écran Tiens J'en ai mis sur mon front Et Et Si on ne peut pas mettre Bon là Vu que je sais Qu'il n'y a plus De matière Sur mon pinceau Je peux me permettre De venir estomper Genre Surtout le contour De mon Suite Je viens faire Mon contouring Du nez Si je me foire Je peux me permettre Avec ma poudre Ma poudre compacte A ma couleur de peau De venir estomper Le surplus de bronzer Que j'aurais appliqué Sur mon nez Mais je sais que Je suis prudente Enfin en gros Bref J'ai capté J'ai capté J'ai capté J'ai capté Que fallait mettre Un petit peu de matière Sur le pinceau Pour avoir un Joli rendu En fait Ça sert à rien de forcer Genre vraiment Ça sert à rien de forcer Carrément Au contraire S'ils sont pigmentés Et que t'as même pas besoin D'en mettre beaucoup Tu sais que sur une longue durée Ça va tenir quoi J'en ai mis sur mon pinceau Et par précaution Je viens estomper Voilà comme ça Et je viens faire Le contour de mon nez C'est moi Ou j'ai des petits points noirs Sur le Non Je crois que je vais venir Retirer mon baking Je dirais des taches de rousseur Que j'ai sur le nez là Ça me faisait ça Avec la poudre Sacha Mais j'ai peur Que la poudre de My Vagina Elle me fasse ça en fait Donc enfin bref Je vais venir retirer mon baking Parce que j'ai peur Par précaution toujours Donc là je vais retirer le baking En vitesse Rapide rapide J'ai peur Mais j'ai peur Je vais faire le contour du nez quand même Hop Je vais monter vers le sourcil Genre en dessous là Vous voyez Et puis je redescends Je ne vais pas vers la boule Vers la boule Vers la pointe Même si moi c'est une boule Mais je ne descends pas jusqu'en bas Genre parce qu'après ça Accentue La boule Je viens le faire très légèrement Là ça se voit déjà quand même pas mal Et puis je viens estomper comme ça De cette manière là Hop je vais faire la boule Hop je vais faire la boule Je vais faire un carré En sorte d'affiner mon nez Vous savez quoi ? Je vais passer au blush Et ensuite je vais venir fixer mon teint Directement On va passer au blush Par contre le miroir du blush Il sert un petit peu à rien Parce qu'il est vraiment minuscule On dirait que je vais tracer un eyeliner Moi mon blush je l'applique en faisant ressortir mes poumettes J'aime bien parce que j'en ai pas mis beaucoup C'est vraiment pas mal Ouais le blush il est vraiment pas mal Pour l'instant tout est bon On verra après Bon je reviens je vais coller mes fossiles Puisque j'ai vraiment l'impression de ressembler à quelque chose de pas normal On revoilà Continu On va passer ensuite à l'highlighter Genre là je suis en train de le mettre sur le pinceau Mais ça part de partout On va faire avec Et le miroir aussi il est trop petit du coup C'est chaud Franchement il n'y a pas besoin de beaucoup En fait Dans tous ces produits il n'y a pas besoin de beaucoup Parce qu'ils sont archi pigmentés J'imagine même pas les palettes Genre j'ai vu des revues Ils disaient que les palettes elles étaient grave pigmentées Et tout Franchement je ne doute même pas de leur parole Genre C'est mon pinceau Wow J'aime trop J'aime trop Certes l'highlighter il a fait ressortir mon bouton Qui se trouve sur ma joue Mais c'est pas un problème hein Faisons abstraction Je vais vous divertir moi Donc là on va passer au rouge à lèvres Franchement je ne suis pas trop rouge à lèvres Mais cette couleur Elle m'a vraiment tapé dans l'oeil Je vais faire un swatch tiens J'ai dû le passer trois fois quand même Je ne sais pas si je vais mettre de la vaseline avant Parce que j'ai J'ai vu certaines revues Qui disaient que l'anti-cerne il était sec Bon on va essayer sans Ça envoie Je ne suis pas trop rouge à lèvres Mais franchement J'aime bien Je ne sais pas pourquoi je valide tous les produits là Mais J'aime bien Il est temps de passer au fixateur de maquillage Pour voir si vraiment Les produits sont Ils sont bien genre Bon je crois que Je me suis un petit peu trop aspergée de fixateur Je me suis noyée Oui On va attendre que ça sèche Et je vais vous montrer le résultat En attendant que ça sèche Je peux aller Bah me laver les mains Et me coiffer Un peu Histoire de Tu vois Finaliser le look en fait Je reviens tout de suite Me revoilà Bon Là vu que j'ai terminé Je viens faire la touche finale Le petit highlighter Sur le bout des lèvres Allez Un petit peu sur le nez Mais je n'en avais pas mis sur le nez je crois Bon Je viens mettre de l'highlighter Sur le nez Ouais c'est déjà bien J'aime beaucoup Franchement je suis vraiment fan Genre ces produits Je ne vous ment pas Au début j'apprendais grave Par rapport à la poudre libre Mais là Ça y est mon teint il est fixé Comme vous pouvez le voir Comme vous pouvez le voir Mon teint il est fixé Franchement Je valide le baking Et le blush Et le bronzer Et le rouge Allez franchement Je pense que Si j'aurais pris une palette Je l'aurais validé aussi Franchement là Là vu comment c'est parti Je crois que je vais même rajouter De l'highlighter Sur le coin des yeux Enfin sur le coin interne Ou externe Je ne sais plus Je le rajouter Juste pour que vous voyez La pigmentation Genre Et le regard de biche Que ça va me faire Genre Voilà Bon Ça se voit à mon visage Franchement ça se voit à mon visage Je valide La marque de Maeva Mis à part le packaging Enfin des petites histoires Mais en soi Enfin ces produits Ils sont magnifiques Ils sont magiques Juste pour mon baking Je pense que la prochaine fois Je ne le laisserai pas Genre 5 minutes Le temps de faire mon bronzer Je l'enlèverai directement Pour éviter En fait Les petits points noirs Vous voyez De ce que je vous ai parlé Les petits points noirs Sur le nez Parce que vu que je suis miope Et que je porte des lunettes Je sais que La trace de mes lunettes Ça va se transformer En marque noire Donc voilà C'est un problème de miope Mais ce n'est pas un problème Pour celles qui portent des lentilles Bon là j'ai des lentilles Donc ça ne va pas me poser problème Mais si un jour Je me maquille Et que je viens A mettre mes lunettes Lorsque j'enlèverai mes lunettes Il y aura des traces Je le sais Parce que je l'ai vu En fait Lorsque j'ai appliqué Le baking La trace que ça m'a fait Sur mon nez Mis à part ça C'était tout pour aujourd'hui Je vous vois venir Par rapport à ma wig C'est des wig Que moi-même je vends Genre je me suis mise A vendre des perruques Je mettrai mon Instagram En barre d'infos Ainsi que tous les produits Que j'ai utilisés Ils seront en barre d'infos Avec les liens Etc 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 En plus Ce rouge à lèvres Genre il n'est pas trop rouge Pas trop Tu vois Il est correct Certes il est sec Mais vu que de base Moi je mets que du gloss Ça veut dire Ça n'a pas vraiment un changement Genre ça hydrate J'ai l'impression Genre Et je sais qu'il ne va pas s'effriter Genre au cours de la journée Je sais qu'il ne va pas s'effriter A la limite il va s'estomper Mais je sais qu'il ne s'effritera pas Et franchement c'est top Pour les soirées etc Tu auras juste à en remettre Et pas enlever tous les résidus Des trucs machin Enfin bref Je suis vraiment trop fun Les annonces de la prochaine Gros bisous à vous J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker Commenter partager A me dire si ce type de vidéo Où je fais des crash test Vous intéresse Si mon compte vous intéresse N'hésitez pas à liker Commenter partager A venir me suivre sur mes réseaux sociaux Kékéonflik-du-pas sur Instagram TikTok et Twitter Gyalstrong sur Snapchat Et Onflikpakegé Pour mes Pépé que je vois Gros bisous Maïves tu passes par là Gros bisous à toi Je vais me suivre tu